Bonjour Pour cet exercice avec RoboBats 2014 nous vous présentons la modélisation et les calculs d'un berceau long avec un rayon de courbure de 10 mètres et une portée de 30 mètres Après avoir lancé le logiciel, nous ouvrons les études d'une coque Nous commençons par générer les lignes de construction nous permettant de bien insérer notre berceau Contrairement aux méthodes conventionnelles, nous avons opté de choisir l'arc comme génératrice et la ligne comme directrice. Cela vous permettra d'avoir une notion plus globale de la modélisation des voiles. Lors de la génération des arcs, il est très important de discrétiser l'arc dès le départ pour avoir un nombre maximal d'éléments à calculer. Nous choisissons 30, donc c'est-à-dire nous divisons notre arc en 30 éléments. Après avoir modélisé l'arc, il ne reste plus qu'à créer des extrusions en choisissant la ligne directrice comme ligne d'extrusions. Nous créons une division de 30, c'est-à-dire que la directrice sera divisée en 30 éléments. Nous créons une division de 30, c'est-à-dire que la directrice sera divisée en 30 éléments. Après avoir extrudé, nous obtenons une surface, il ne nous reste plus qu'à appliquer l'épaisseur pour avoir un volume. Et voilà, notre voile est générée, il ne nous reste plus qu'à placer les appuis. Nous choisissons des appuis linéaires représentant des murs en maçonnerie. Merci. 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 Merci.